... Allez, 45ème et dernier épisode a priori, sauf si jamais je dois passer par les playoffs, ce qui n'est encore pas excluant parce qu'il me reste encore 4 matchs à faire et je suis toujours 4ème mais j'ai que 2 points de retard sur Cardiff donc ça me paraît de l'ordre de l'envisageable. J'espère que vous aimiez bien ma petite séquence d'intro façon 8-8 mais que vous n'y êtes pas trop attaché parce que c'est peut-être la dernière fois que vous la verrez dans la mesure où j'ai préparé un truc un petit peu mieux pour la saison prochaine qui vous plaira j'espère. Allez, on jette un petit coup d'œil vite sur le classement général. Donc Crystal Palace, 94 points, ils ne sont pas encore assurés d'être champions mais ils n'en sont pas très loin. Bournemouth, 22ème, ils jouent leur survie sur ce match donc il y a des chances qu'ils envoient un petit peu les crocs quand même. On voit que, bon, Barnsley, j'ai fait match nul contre eux, ça m'énerve. Bref, FA Cup, la finale, ce sera Manchester contre Manchester comme on peut le voir. City contre United, donc ça on s'en rappelle, c'est pas la peine d'en reparler, merci. Et on va jeter un coup d'œil sur le calendrier, non ? Ah non, non, je vais d'abord vérifier Manchester. Manchester United, premier, ils ont 8 points d'avance, il reste 7 matchs. Ils ont 8 points d'avance sur le 5ème, a priori ils devraient être en Ligue des Champions. Donc ça sent bon pour la compétition européenne l'an prochain, les enfants. Avec un peu de chance, on va découvrir les joutes européennes ensemble sur la prochaine saison. Allez, on attaque le match contre Bournemouth. Bournemouth avait besoin d'un sans faute dans l'optique de la seconde place. Et c'est dans cette optique qu'il se déplaçait au Dincourt de Bournemouth pour lui défier le 22ème de Championship qui jouait sa survie dans l'antichambre de l'élite. Gary Leinecker avait décidé de faire relativement tourner une équipe mixte d'Iraton. Seulement 2 points séparés, Bournemouth de Cardiff City, second et un de Watford, troisième. Du côté de Bournemouth dans les cages, Alsop. De droite à gauche, Zubar, Cook, Addison, Francis. Un milieu de terrain composé de McCoy, Carmichael, O'Kane et Pug. Et Beatman, Francky, en pointe. Du côté de Bournemouth, une équipe mixte. Donc, mise dans les cages, défense, Mutawaki, Van Deuten, Watmuse, Bitolo, Garcia à la récupération. World Wars associé à Madin au milieu de terrain. Un et un trident offensif composé de Juan Pablo Pino, Calvin Nguemo et Ricky Holmes. 8ème minute de jeu et la récupération de Holmes qui parvient à remettre sur Nguemo. Holmes qui est en position de centre. Il centre pour Juan Pablo Pino. qui ouvre la marque après 10 minutes du jeu. Le match commence sous l'Univers d'Auspice, pour les Portsmouth Football Club. On voit la tête plongeante de Pino, très puissante. Alsop ne peut pas faire grand chose. Et une nouvelle fois, le milieu de terrain vénézionien, à l'île-en-lis-droit, aujourd'hui, qui montre son importance dans l'effectif de la Blue Army. La 13ème minute. Écar Mikaël, qui se retrouve en position offensive, il remet sur Pug, qui lui-même relance sur Renty. Renty passe à Mix, le centre. Et Pittman, qui du bout du pied, parvient à égaliser. Les joueurs de Portsmouth qui se font égaliser quasiment sur l'engagement. Un petit peu de déconcentration, sans doute, du côté du joueur de Pampagne. Pug, qui n'a plus qu'à pousser le but dans le but vide. Bien joué de la part de Renty, qui est parvenu à éliminer Jamie Moos. La demi-heure de jeu. Holmes qui relance dans la procondeur. Blu Ngueno. Ngueno en position de frappe. Blu de frappe d'Ngueno. Lucarno. Un but du poche superbe. Du jeune attaquant Camerounet, qui dispute de plus en plus une place de titulaire. à Crick Dépice. Les deux joueurs sont tellement importants. On se demande pourquoi. Les deux ne sont pas alignés ensemble d'ailleurs. Mais il est vrai que le système en 4-3-3 semble relativement efficace du côté de Portsmouth. C'est que Portsmouth souffre un peu de son manque d'attaquants depuis quelques temps. La 43ème. Garcia qui remet dans la course pour Ngueno. Ngueno qui tente de remettre à Pinot. mais la belle sortie. Très rapide dans les pieds d'Alsop. 54ème minute de jeu à présent. Car Mickael qui remet sur Francis. Victor Watkins qui ne parvient pas à récupérer la balle. L'attaque qui se poursuit pour les joueurs de Bournemouth. La frappe de Antti. Détourné en corner par Jiménie. La belle arrière de Jiménie. Encore une fois. Il faudra sauver plus d'une fois cette saison ses coéquipiers. Le corner nul n'a rien. On est à l'heure de jeu. Ngueno qui permet à conserver le ballon. Qui se présente seul. Passe au portier. La balle est repoussée. Amorti poitrine de Pinot. Qui ne permet pas à remettre la balle dans les cages. Pourtant guide. 74ème minute de jeu. Ngueno qui récupère le ballon. Qui le remet sur Madin. Madin pour Pinot. Pinot qui ne se pose pas de question. Frappe en blé. Et cette fois-ci. Franck Pabllo Pinot qui rattrape son erreur. Et qui signe un doublé. 75ème minute de jeu. Passe Mousse. Qui signe un avantage. Qui pourrait être définitif cette fois-ci. Belle frappe. Très 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 belle enroulée. Elle ne sait pas ne pas bouger le tour. Passe Mousse. Qui prend le large. Holmes à présent. Sur l'engagement. Qui remet sur Ngueno. Ngueno le crochet. La frappe. Malheureusement pas cadré. De la part. J'ai un peu contaminé. Il avait bien éliminé son défenseur. Mais sa frappe est un peu ratée derrière. 96ème minute de jeu. Edney. Sur son côté droit. Edney qui tente de remet sur Ngueno. Ngueno qui parvient récupérer le ballon à la vitesse. Deuxième tentative. Et cette fois-ci. C'est la lucarne. Il aura fait la lucarne droite. Et la lucarne gauche d'Alsot. Qui pour ça aura sans doute un triste souvenir. De sa confrontation avec le jeune attaquant camerounais. Doublé d'Engueno. Doublé de Pinault. Ça fait 4-1. Le joueur de Passe Mousse. Elle est belle la frappe d'Engueno cette fois-ci. Les arrêts de jeu. A présent. Edney une nouvelle fois sur son côté droit. Qui fait des misères à Francis. Il résiste au retour du défenseur. Addison revient. La main d'Addison sur le centre. Edney. Et le coup franc. Wardworth. Qui se charge de le tirer. Belle enroulée de Wardworth. Mais c'est bien capté. Par Alsop. Petit manque de puissance. Le placement pas idéal. Quand on revoit le ralenti. Sur la frappe. Elle aurait pu être plus belle. Ça fait tout de même 4 buts à 1. Bond Mousse. Qui peut-être condamné. Après cette défaite. Et Passe Mousse. Qui reste dans la course. À la seconde place. Merci. 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 Et Nguemo. Il doit avoir un deuxième boulot. En nettoyeur de lucarne. Ce n'est pas possible. Les deux frappes qu'il m'a mises. Elles étaient en pleine lucarne. Superbe. Bien. Ricky Holmes. Home du match. Alors ça par contre. Ça me surprend un peu. Il n'a pas marqué. Il a dû faire des passes décisives. Je pense. Ah oui. Deux passes décisives. C'est peut-être pour ça aussi. Bon ben voilà. Ça s'est bien passé. On est toujours en course. On est toujours en course. Pour la seconde place. Je vais voir ce que Watford et Cardiff ont fait. Cardiff a perdu. Cardiff a perdu. Par contre Watford a gagné. Donc ça risque de se jouer entre Watford et nous. Pour la seconde place. Watford il ne lâche pas l'affaire. Ça fait un moment qu'ils n'ont plus perdu un match. Ils étaient derrière nous. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent un sans-faute. Parce que sinon on est sûr de l'avoir dans l'os. D'autant plus que. Que on va se diriger maintenant vers le match du mois. Le plus important. Puisque. C'est le match contre Cardiff. Je crois que c'est à domicile. Donc Cardiff loin devant. Je ne sais même pas s'ils peuvent. Trois matchs ils restent. Ouais ils peuvent encore être battus par Watford au classement général. S'ils perdent leurs trois matchs. Mais c'est assez improbable. Donc ils sont quasiment assurés d'être champions. En cas de match nul ou de victoire. Ils sont champions officiellement. Nous on est déjà morts. On ne peut plus les rattraper par contre. Il y a toujours Watford. Avec lesquels on peut peut-être espérer faire un petit quelque chose. C'est quasiment une finale qu'on va jouer contre Crystal Palace. Parce que si on gagne. On garde l'avantage contre Cardiff. Sur Cardiff pardon. Et ça peut faire la différence avec Watford. Donc match très très important. Très très important. Recruteur, recruteur. On s'en tamponne. Et on va attaquer la 44ème journée et ce match contre Crystal Palace. Il a vachement la classe d'ailleurs le logo de Crystal Palace je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était le match au sommet de cette 44ème journée de Championship. Portsmouth 3ème contre Crystal Palace. Premier en cas de victoire. Crystal Palace était assuré d'être champion de 4 victoires. Une match au nom d'ailleurs. Ils étaient déjà assurés de ne pas être rattrapés par les adversaires du soir. Distancer à 10 points. Il n'y avait que 9 points d'avance à 3 matchs de la fin. Sur Watford. Watford qui pouvait donc espérer les dépasser. En cas de victoire de Portsmouth. Portsmouth qui n'était qu'un point de Watford. Comme vous le voyez les comptes sont compliqués. Mais Crystal Palace pardon décidément. Devrait a priori s'orienter tranquillement vers son titre de champion. C'est la bataille pour la 2nde place qui fait rage entre Watford. Watford donc 2nd avec 88 points. Portsmouth juste derrière avec 87 points. Et Cardi City 4ème avec 86 points. Derrière c'est un petit peu plus loin. Bolton devrait être tranquille avec 75 points. Du côté de Portsmouth. Une équipe type quasiment alignée. James dans le cage. De droite à gauche en défense. N.A. Devera King-Jinsu Grimi. Dorsu dans la récupération. Milieu de terrain offensif. Composé Domesson et Ivo. Devis Barthian et Fleming. Composent le trident offensif. Du côté de Crystal Palace à présent. Victor bien sûr dans les buts. Défense Ward. McCarty. Marjapa. Le part. Le milieu de terrain. Jignac. Kébé. Williams. Jensen et Thomas. Et Murray seul en pointe. Et très vite. C'est Crystal Palace qui place mon trait dangereux. Récupération de Ports. 22ème minute. Jignac qui remet sur Ports. Ports qui garde le ballon. Qui se permet à remettre sur Murray. Murray seul face à Jignac. Et ça fait 1 à 0. Pour Crystal Palace. Le début de match était assez terme. Mais dans l'ensemble. Il faut bien reconnaître que c'est Crystal Palace. Qui dominaient les débats. Jusqu'ici. Et cette place très intelligente. De part pour Murray. Qui offre l'avantage. Au leader de Championship. Sur l'engagement. Les joueurs de Ports Mousse. Qui perdent le ballon. Mais Barthian parvient à récupérer. Il remet sur Devis dans la course. Devis qui décide de rejouer. Avec Barthian. Barthian qui enchaîne avec la volée. Et c'est bien repoussé par Vitor. Superbe réflexe du gardien portugais. La demi-heure de jeu. Avec Greeny. Greeny qui lance le devant. Pour Barthian. Barthian qui fait la différence à la vitesse. Comme souvent Barthian. Qui prend son temps pour centrer. Le centre pour Mason. C'est repoussé par la défense. Ça revient sur Devis. Qui remet sur Mason. La tête de Mason. Et le but. Mais malheureusement. Ryan Mason. Est signalé très nettement en position. Dehors. En jeu toujours 1 à 0. Donc. Pour les joueurs de Crystal Palace. 38ème ligne de jeu. Devinac. Pour la tête de part. Sur le coup. Sur un coup frais. Ça revient dans les lignes de Nice. Sans problème. Pour le jeune gardien. En game. La seconde mi-temps à présent. Avec Ivo. Ivo qui remet sur Barthian. Barthian qui centre. C'est repoussé par la défense. Ça revient sur Dursun. La frappe de Dursun. Repoussé du bout du gant. Par Victor. Un arrêt magnifique en déséquilibre. On va revoir l'arrêt de Victor. Qui est vraiment très très impressionnant. La reprise était belle. De la part de Dursun. Et Victor impeccable. Sur son arrêt. Et le corner. Le corner tiré par Barthian. Barthian pour la tête de Devera. Devera qui s'impose de la tête. Et Victor. Une nouvelle fois. Bien présent dans le but. Il ne se laisse pas avoir. 57ème minute de jeu à présent. Et Fleming alerté. Dans la profondeur. Fleming qui centre. Pour Barthian. Mais Victor. Qui repousse le ballon. Une nouvelle fois. Très impressionnant hier soir. Victor. Edney. 60ème minute tournée à l'heure de jeu. Et c'est Portsmouth qui dominent des balles. Le centre de Fleming. Pour la tête de Davis. Davis qui remet de la tête. Mais. C'était pour Barthian. C'est repoussé. Et la frappe de l'un. Deux de refus. Cette fois. Captée sans problème. Par Victor. Davis pour Barthian. 64ème minute de jeu. On ne voit plus Crystal Palace. Le centre raté de Barthian. Ça revient dans le pied de Davis. Davis qui tend de remettre. Une fois. Deux fois. Il ne part rien à remettre sur Messon. La frappe de Messon. Captée. On peut écraser cette frappe. Captée sans problème. Par Victor. Une nouvelle fois. 72ème minute de jeu. Portsmouth qui pousse. Qui pousse. Fleming. Fleming qui voit le départ. Par deux. Il remet sur Ivo. Ivo qui frappe. C'est repoussé. Pas de deuxième chance pour Ivo. Ça revient sur Davis. Mais. Par récupère. 83ème minute de jeu. Première occasion. De Crystal Palace. Dans cette seconde mi-temps. Thomas qui remet sur Gale. Gale. Face à Mills. C'est repoussé une première fois. Thomas a subi. Et ça fait. De but à zéro. Pour les joueurs de Crystal Palace. C'est un peu cruel. Pour les joueurs de Portsmouth. Qui ont clairement dominé. Cette seconde mi-temps. Mais dominé n'est pas gagné. On voit bien ici. Jinnis ne peut pas faire grand chose. Sur la frappe de Thomas. Jinnis plutôt auteur d'un match correct. Mais. On peut dire que son talent était équipé. C'est par celui de Victor. Sur ce match. Dernière minute de jeu. Reprise de Wardour. C'est une nouvelle fois. Victor. Qui décidément. On n'avait pas envie. De voir les joueurs de Portsmouth. Marqués. Aujourd'hui. Autant plus qu'on ralentit. On voit bien. Que la frappe. Légèrement au dessus. Et qu'en fait. Le gars n'est pas. On en restera là. Portsmouth. Perde 3 points. 3 points. Très précieux. Dans sa course. A la seconde place. A 2 matchs. De la fin. C'est peut-être. Un coup de grâce. Pour. Les espoirs. Les promotions directes. Pour l'équipe de Portsmouth. Crystal Palace. De son côté. Est officiellement champion. Bon ben voilà. Voilà, j'ai plutôt dominé le match, même si j'ai pas la possession, j'ai eu beaucoup plus d'occasion, j'ai fait des contres, des contres, des contres, j'ai eu vraiment pas mal d'occasion, le gardien en match, en face, il m'a sorti un match, mais de l'espace quoi, franchement, je perds, mais bon, j'ai pas de regrets à avoir, parce que franchement, j'aurais eu du mal à faire mieux. Alors, Watford a gagné, Cardiff a gagné, on est distancé de 4 points par Watford et de 2 points par Cardiff, autrement dit, à moins de 2 défaites de Watford, ou une défaite à match nul et je fais une super différence de but, on est cuit pour la seconde place et on va devoir se taper les play-offs, c'est pas encore sûr à 100%, mais il y a quand même des chances. Et les Blackburn Rovers ont fait le trou pour la 6ème place, à titre indicatif, conférence de presse, et c'est une petite chance, alors on va les motiver, c'est une petite chance quand même, c'est pas encore mort-mort, et puis je préférerais toujours finir 3ème à 4ème à choisir. Et donc, c'est Derby Conti qu'on va affronter dans cette 45ème journée. 100 points quand même, l'air de rien, Crystal Palace. L'air de rien, ils ont un petit peu envoyé du fat, les petits gars. Alors qu'ils avaient une nouvelle chance de s'accaparer à la seconde place lors de leur opposition contre Crystal Palace, les joueurs de Portcouz se sont inclinés et ont rétrogradé à la 4ème place, à 4 points de Watford second. Il est resté une petite occasion de se rattraper en cas de défaillance de Watford et de Cardiff City lors de ce match contre Derby Conti. L'équipe de Derby Conti qui ne jouait plus rien de son côté. Bien sûr, du côté de Portcouz, on compter sur 7 hommes. Fran Pabllo Pinot, très bon lors des derniers matchs. 4 points qui séparaient donc Portcouz de Watford. Et une équipe de Portcouz composée de James Aigu, défense Mutawaki, Van Boulton, Demira, Bittolo. Récupération Garcia, 2 militaire, enfoncif Fran Pabllo Pinot, pardon, 4, 4-4-2, Pinot à droite, Holmes à gauche, Wardworth en pointe et 2 attaquants Nouveau et Craig Dennis. Du côté de Derby Conti, Grant dans le cage, Freeman Parker, O'Brien, Fortis en défense, Hughes, Dariquois, Bayley, pardon, Brisson au milieu de terrain et Simon et Martin associés en pointe. Les premiers à se montrer dangereux seront les locaux. Début de match canon, comme souvent de la part de Portmousse, puisque après seulement 14 minutes de jeu sur ce centre de Pinot, après un débat de la droite, Calvin Enguevo continue de chauffer son compteur but avec son sixième but pour compétition de Fondi. Baytet, repoussé par le gardien, mais pas suffisamment, puisque le ballon est mis au fond des fidèles. Ça fait donc 1 à 0 en fin du quart d'âme de jeu pour l'avoir mis. 32ème but le coup de franc défensif sur la tête de Devera. Bryson a suivi récupération de Bryson. Bon retour défensif de Van Boyten. Bryson qui parmi a récupéré le ballon. Bryson qui contrôle la faute de Daniel Van Boyten. Et l'arbitre qui n'hésite pas et désigne le point de pénalty pour Alain pour le défenseur belge qui discutait ici un de ses derniers matchs à 38 ans. Martin opposé à Nils pour le pénalty. Jamie Nils contre Martin. Martin qui prend son élan. La frappe de Jamie Nils et la barre qui renvoie le ballon. La chance du côté du jeune anglais. 35ème minute. Pinot le centre pour Nguémot. Nguémot qui remet la tête sur World Wars. World Wars qui contrôle de la poitrine en chaîne frappe mais le portier est bien suivi cette fois-ci. L'action était magnifique. Très intelligent de la part de Nguémot remet sur World Wars. Le World Wars dans la frappe ne finit pas au fond défilé. Le corner ne donnera rien. 42ème minute. Pinot pour Mutawakil sur le point de droit. Mutawakil qui remet sur Pinot. Pinot qui s'essaie à la frappe. Et une nouvelle fois le portier de Derby Conti est impecable. Il va peut-être plus centrer Pinot sur l'occasion. Une nouvelle fois le corner ne donnera rien. Seconde mi-temps à présent. 74ème minute de jeu. Pinot qui joue avec Madin. Madin pour Nguémot. Nguémot qui a vu le départ de Holmes. Holmes qui va se présenter seul face au gardien la frappe de Holmes et ça fait 2 buts à 0 après 76 minutes de jeu pour Pompeii. Il y a ravi s'il n'a pas énormément énormément de temps de jeu mais satisfait apparemment de son statut de remplaçant plus. On en restera là. Victoire 2 buts à 0 de Portsmouth sur Derby Conti but de Kelvin Nguémot et Holmes. Il faudra attendre l'invita de Watford pour savoir si Portsmouth est toujours dans la course à la scène. C'est une classe. Bon ben voilà résultat logique domination dans l'ensemble bon toujours pas la possession mais j'ai rarement la possession en général vu qu'ils ont beaucoup moins de mal à garder le ballon que moi enfin l'ordinateur de manière générale a beaucoup de mal à garder le ballon que moi même contre les petites équipes donc voilà pas de surprise. Par contre la mauvaise nouvelle c'est que Watford et Cardiff City ont gagné leur match je suis donc assuré de finir au mieux 3ème derrière Watford et je peux finir 4ème derrière Watford et Cardiff City si les deux gagnent leur match donc voilà un match un match nul de Cardiff City et une victoire dans le même temps de ma part suffirait à passer devant vu qu'on a une différence de but très largement supérieure pour Watford c'est qu'il y a 4 points d'écart plus qu'un match à jouer donc nous sommes assurés d'avoir un épisode bonus messieurs dames cette saison puisque après le match contre Wolverhampton il faudra que je dispute les playoffs donc dans les playoffs il y aura Portsmouth ça on en est sûr il y aura Lycester City ah non les Lycester City ont été lâchés il y aura les Blackburn Rovers et Bolton c'est un Lycester City ils étaient deuxième ils sont même plus dans les 7 premiers donc Bolton Blackburn Portsmouth et Watford ou Cardiff un des deux a priori ce sera Cardiff City sachant que Watford et Cardiff City ne sont pas deux équipes qui m'ont réussi comme j'en ai déjà parlé et les 3 sur les donc j'aurais pu prendre 18 points en 2 matchs et les retours chacun face aux 3 premiers sur les 18 points possibles j'en ai pris un seul donc j'ai vraiment si j'ai pas gagné le championnat là c'est vraiment à cause des 3 équipes au dessus qui étaient tout simplement au dessus assuré de disputer les playoffs Portsmouth se déplacer à Wolverhampton au Molineux Stadium dans un match qu'on qualifiera relativement d'anodin puisque en dehors d'une éventuelle 3ème place Portsmouth ne jouait plus rien sinon une place évidemment sur le podium toujours appréciable Gary Glenecker avait choisi de faire très largement tourner son effectif comme on va le voir du côté de Wolverhampton Ikeme dans les cages défense Thierman Bass Mark Reiter et Elo Kobe milieu de terrain Price associé à Davis Ohara Bukhari et Doyle et Sylvie Darson seul en pointe du côté de Portsmouth à présent donc un effectif remanié Clark dans les buts défense Moutawakil Watmuss Wadden Garcia Bitolo en 5ème défenseur à gauche World Wars à récupération Fleming Holmes Pino complète le milieu et Jack Madin seul en pointe on a laissé les cadres au repos 32ème minute Moutawakil qui se présente face au gardien bon retour du défenseur et Ikeme qui peut tranquillement récupérer le ballon un match très 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 terne 43ème minute Sigurdarsson pour Ohara Ohara qui remet sur Davis dans la profondeur pour Sigurdarsson Sigurdarsson face à Clark et ça fait un but à 0 à la 44ème minute pour les Wolves qui devant leur public ouvrent la marque pour peut-être une victoire honorifique puisque on le rappelle les Wolves ne jouaient plus rien grand sens du but de Sigurdarsson un joueur très apprécié par Gary Leinecker les arrêts de jeu maintenant Madin les arrêts de jeu de la première mi-temps pour Holmes le centre de Holmes pour la tête de Pinot c'est repoussé ça revient sur Fleming Fleming qui passe à Wardworth la frappe de Wardworth et la belle parade d'Ikeme qui repousse en corner Wardworth pas forcément grande réussite sur ses frappes le corner tiré par Wardworth ce même Wardworth pour la tête de Watmuth Watmuth qui met malheureusement la balle au-dessus et la mi-temps il sifflait là-dessus Pinot seconde mi-temps 54ème qui remet indirectement sur Fleming le centre de Fleming pour la tête de Holmes Holmes qui reprend deux volets ça ne rentre pas deuxième tentative de Holmes ça ne rentre toujours pas et Stierman qui semble pouvoir dégager mais non l'arbitre désigne le point de pénalty on revoit au ralenti en fait c'est Bath qui commet une faute de main sur cette tête de Holmes il y aura donc pénalty tiré par Wardworth Wardworth qui prend son élan frappe de Wardworth et ça fait un but partout après cette égalisation d'Anthony Wardworth Tony Wardworth qui n'a pas perdu son sang-froid sur ce pénalty et a pris le malheureux qui émet complètement à contre-pied 66ème minute Dumbia qui récupère qui remet sur Sigurdarsson Sigurdarsson rejoue derrière avec Ismaël Ismaël pour Dumbia Dumbia qui joue avec Sigurdarsson la passe directe pour Griffith Griffith qui se dirige vers le but Bitolo qui revient rapidement la frappe est repoussée par Clark 85ème minute de jeu peut-être la balle de la victoire dans les pieds de Holmes qui déborde sur son côté gauche il a vu Maddin il tente de centrer c'est repoussé par la défense ça revient sur Fleming qui remet sur Garcia Garcia pour Dursun Dursun qui tente de frapper c'est repoussé World Wars qui frappe à son tour et une nouvelle fois magnifique parade d'Ikeme et on en restera là puisque Craig Davis rentrait Briner pardon Briner était hors jeu dans ce match sans véritable enjeu Portsmouth concède le match nul un match nul qui les condamne à une quatrième place l'important n'était pas là l'important était pour les titulaires de reprendre des forces dans l'optique des play-offs que devra disputer l'équipe de Portsmouth des play-offs qui verront s'opposer donc Portsmouth les Blackburn Rovers Bolton et une dernière équipe qu'on ne connait pas encore bon voilà j'ai écrasé le match j'ai vraiment écrasé le match et ça l'a pas fait bon c'est pas grave de toute façon franchement vous avez vu la compo que j'ai mis au début il n'y avait pas un seul attaquant de métier entre guillemets juste Madin qui est milieu offensif attaquant j'en avais un peu rien à foutre de ce match j'ai peut-être perdu un peu d'argent en fait à la réflexion parce que si j'avais été troisième je pense que j'avais une meilleure prime mais bon on va dire que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important sur ce match je voulais vraiment faire tourner pour reposer les titulaires et essayer de remporter les playoffs parce que bon si j'ai Jamie Mills meilleur gardien de la compétition félicitations mon gars joueur du mois Davis ah non c'est Davis de Bolton c'est pas le nôtre merde dommage ouais donc évidemment si j'arrive à remporter les playoffs c'est aussi bien honnêtement à la base vraiment je pensais faire deux fois la championship je pensais pas être aussi bien classé en championship alors Cardiff Cardiff qui joue les playoffs sera opposé au Blackburn Rovers et nous on sera opposé à Bolton Bolton sur le dernier match je crois qu'on l'aura mis 4 ans donc ça va ça se présente bien pour nous on va dire ça se présente bien pour nous le match Manchester City Manchester United n'a toujours pas été joué en FA Cup et donc Cardiff qui a terminé par un match nul ouais Cardiff qui a terminé par un match nul donc on ne les aurait pas non ils ont gagné oui ils ont gagné non ils ont gagné donc de toute façon on n'aurait pas pu les dépasser donc voilà pas de regrets sur ce dernier match tant pis c'est pas grave on finit 4ème à 13 points du premier à 6 points du deuxième qui nous a mis une bonne boîte ils ont fait un perfect je crois Watford sur les derniers matchs Cardiff City finit à 4 points devant nous donc nous on est 4ème à 91 points et derrière Bolton est à 10 points Blackburn Rovers à 18 points donc on a fait le trou quand même après mais ça ne nous empêche pas de devoir disputer les barrages contre eux bon et ben voilà on va on va en rester là pour cet épisode évidemment je vais je vais faire un épisode le prochain épisode ce sera un épisode double alors rapport mensuel sur les jeunes joueurs et dotation compétition rapport mensuel sur les jeunes joueurs ah et Adrien Dillot il est en il est assez évolué pour jouer maintenant il doit avoir 62 en général en arrière droit c'est quasiment le niveau d'Edney il est à 65 bon évidemment par rapport à Dursun c'est un peu light mais c'est pas mal Fekir il arrive à 60 donc c'est correct ils ont progressé ce mois-ci Vanul il est autour de 58 c'est pas encore génial si je peux le laisser un petit peu encore dans la cage je vais le laisser Christopher Benson il est pas mal il a l'air d'avoir un 67 de général un 85 de potentiel 85-86 c'est du très 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 lourd qu'on a trouvé par contre il est tout petit et par contre Neil O'Brien c'est un petit peu décevant il est un petit peu en dessous de ce que j'espérais bon c'est pas grave ok ça on dégage dotation compétition 42 000 oui bon j'ai peut-être pas perdu des 1000 et des 100 non plus donc c'est pas très grave donc comme je le disais je vais faire un épisode double dans lequel je mettrai la demi-finale et la demi-finale retour contre Bolton et bah suivant ce qui se passe derrière vous aurez vous aurez des épisodes ou pas forcément parce que si je suis pas qualifié pour la finale il n'y aura plus d'épisodes si je suis qualifié pour la finale je ferai un épisode spécial pour la finale je vous rappelle donc alors finale de Ligue des Champions Manchester City Real finale d'Euroleague Chelsea Liverpool 100% anglais ça rigole pas le Werder et Benfica sont tombés en demi-finale l'OM est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions quand même bon ils se sont fait un peu casser la bouche par le Real Madrid mais ils ont éliminé Dortmund et le Bayern excusez-moi les gars pardon ok respect il y avait une Milan assez aussi en demi-finale il y avait du bon monde il y avait du monde Saint-Etienne ils se sont fait casser la bouche par Arsenal et Paris ils ont été éliminés sûrement au tir au but ah non sur les matchs extérieurs domicile face au Spartak Moscou merci à je crois que c'est alors je vais peut-être écorcher ton nom mais Mikos Kaza qui m'a signalé que c'était le Spartak Moscou et pas Eindhoven comme je l'avais dit au début je suis à peu près sûr que je l'ai écorché ton nom d'ailleurs je vais vérifier ça de suite tac attends hop attends attends ah t'as pas mis de de commentaire ici attends attends est-ce que je peux le voir bon je peux pas le voir d'ici tant pis toutes mes excuses encore si j'ai un peu massacré ton nom donc voilà on jette un petit coup d'oeil sur la face championnat vous voyez que je suis bien placé j'étais deuxième meilleure défense je suis troisième meilleure attaque je suis deuxième en termes de défaite deuxième égalité avec Bolton Bolton c'est les spécialistes des matchs nuls j'espère que ça va pas nous emmerder il y a que l'Istar City qui a fait plus de matchs nuls de l'Istar City ils sont bien passés à côté aussi parce qu'ils étaient très 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 bien placés pendant longtemps ils finissent à deux points à deux points des playoffs et par contre en termes de victoire je suis quatrième donc forcément les victoires c'est le plus important donc on est un peu dans l'os les enfants bien allez on va faire le rapport équipe pour voir l'évolution des joueurs s'il y en a qui ont bien progressé s'il y en a qui nous ont encore déçu bon les fins de saison en général ils progressent pas des masses alors est-ce que je regarde est-ce qu'on se ferait pas les stats d'abord non les stats je les ferais après les playoffs je pense plutôt quoi que non ouais je les ferais après les playoffs donc Jamie Mills qui n'évolue toujours plus en gardien c'est bien il évolue en détente vous pouvez me dire c'est utile mais bon j'aurais quand même vachement besoin qu'il évolue en gardien Yann Clark lui il avait évolué un peu ça a pas vraiment vraiment bougé Sally Dorson toujours 68 plus 2 lui il a évolué dans plusieurs compartiments de jeu il est très bon dans les trucs défensifs du genre marquage tacle glissé pas terrible pour la précision tête mais c'est un arrière droit donc c'est pas trop trop grave Ed Ney il avait gagné un peu en aggressivité il avait perdu en physique ça a pas bougé donc Ed Ney qui est clairement clairement remplaçant à 30 ans si j'arrive à le vendre et Mutawakil qui gagne en technique mais évidemment plus en physique il ne perd pas encore en physique à 29 ans c'est pas forcément mal Joe Devera qui avait un petit peu progressé dans les stats importantes donc c'était pas mal c'était pas mal même si c'est pas un tueur en défense il a toujours plus ou moins tenu son rang Bryner Garcia lui il m'a bien dépanné au poste de milieu défensif Van Boyten bon bah voilà c'est les 3 derniers matchs de sa carrière je pense que je vais le faire jouer pour le coup il a l'expérience des rendez-vous Jack Watmuth il a réussi à gagner un petit peu il n'y a plus de 1 moment McClure il est 61 plus 3 toujours lui il a bien progressé sur la saison s'il gagne 3 points par saison pendant un moment il pourrait faire plaisir à la fin Kim Jing So lui il a progressé comme un ouf ça fait un moment par contre qu'il n'a plus progressé je sais pas si il n'est pas en bout de course là Leandro Grimmis ça n'avait pas changé Mariano Bitolos a à peine évolué Liam Fleming il a pas mal évolué 64 plus 3 World War 66 plus 1 mais l'évolution est assez décevante Reuben Meeking 69 plus 4 lui par contre je pense qu'il va avoir sa chance la saison prochaine Andy Bartham ça a pas bougé toujours de la perte en physique 29 ans c'est normal mais par contre en technique il y a eu une petite évolution bon il perd en général quand même Ricky Holmes il a fait que gagner un peu mais il a gagné quand même Ryan Mason 69 plus 3 lui il a bien évolué je pense que je vais pas mal jouer avec lui la saison prochaine Ivo il a gagné un petit peu il a une bonne valeur faut voir ce que j'en fais Juan Pablo Pino a évolué un petit peu aussi 68 plus 1 c'est pas la folie mais je verrai ce que j'en fais Jack Madden lui il progresse il a encore de la marge je le prêterai peut-être la saison prochaine Jose Rehuis lui il a pas assez évolué je vais voir si je le vends ou si je le reprête Craig Davis lui il a pas mal perdu mais bon c'était allez c'était relativement attendu par contre il m'a il m'a vraiment 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 servi sur cette carrière donc je vais pas trop lui cracher dessus Calvin M.Gamo 68 plus 2 lui il fait son trou ça devient quasiment le titulaire je vais encore faire tirer Craig Davis sur les matchs importants quand même mais il a fait plaisir Calvin M.Gamo disons que Calvin M.Gamo est bien meilleur en physique par contre sur tout l'aspect technique c'est encore Craig Davis qui est la pâme mais je pense que ça va être plus important sur les derniers matchs l'aspect technique Harry Atkinson 69 plus 3 il nous a pris un petit point en plus le salaud il continue à progresser je pense qu'il a dû faire une belle saison avec le stade de Reims Rezus Aurelio 66 plus 4 et J.J.Farnery 62 plus 1 lui il bouge pas voilà allez on en reste là les prochains épisodes seront déterminants les prochains épisodes par exemple puisque ce seront les playoffs demi-finales allez retour contre Bolton ciao ciao à plus et J.J.Farnery